Chers amis moldus, chers amis sorciers, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième, quatrième tutoriel de notre petite série avec Pico's Lego Channel. Aujourd'hui nous ne sortirons ni le marteau, ni le clou, ni la scie, ni le tournevis pour construire des armoires, ou bien encore des commodes, ou des lits balacas. Aujourd'hui, chers amis, nous sortons les fouets, les culs de poule, les tabliers et autres instruments de cuisine car nous allons dans la pâtisserie des Poudlard afin de réaliser les bons gâteaux. Et oui, car si tout le monde veut aller à Poudlard, ce n'est pas pour pratiquer la magie, mais c'est bien parce que tous les repas, il y a d'énormes gâteaux pleins de crème qu'ils nous servent matin, midi et soir, pour notre plus grand plaisir évidemment. C'est parti pour un petit tutoriel sur comment réaliser des bons gros gâteaux et aussi des petits gâteaux personnels. Alors avant toute chose, il nous faut déjà construire une table, car oui, la table sera un élément essentiel à la réalisation de nos bons gâteaux. Bon alors ces tables, elles ne sont absolument pas de ma conception, ce sont des tables déjà livrées par Lego dans le calendrier de l'avant Lego Harry Potter. Bon on va les refaire simplement car je les trouve très jolies, et elles nous suffiront largement. Quelques pièces, une construction bien simple, nous allons doubler nos tables afin de pouvoir faire une double fournée de gâteaux. Bien, passons désormais aux gâteaux. On va commencer par les pièces montées, car c'est dans les pièces montées que l'on retrouve essentiellement toutes les sucreries de tous les étudiants raffolent. Petit plus, les fleurs ajoutent un relief relativement sympathique je trouve, et vous pouvez évidemment rajouter sur le dessus des cerises et toutes autres petites choses qui se porteraient magnifiquement bien sur votre pièce montée. Les pièces montées sont très simples à réaliser, et ce qui est amusant c'est que vous pouvez varier les couleurs, varier les textures, et varier surtout les intérieurs. Notre deuxième atelier, ce sera tout simplement les petits gâteaux individuels. Vous le savez, ces petites madeleines, ces petits muffins, dont Rabe Goyle raffolent, et que Hermione va empoisonner afin de soutirer les informations essentielles à l'ouverture de la chambre des secrets. Bien, ces petits gâteaux, ils sont très simples à faire, et vous pouvez même les aligner sur une petite plate de 1 x 3 et ainsi obtenir une sorte de gâteau rectangulaire. Sympathique, ça vous rappellera peut-être un quatre-quarts ou un marbré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...